... Oui, bonjour William. Bonjour Yves. William, pourriez-vous nous présenter, ou plutôt nous représenter, la Banque de Lubac ? Oui, alors effectivement, la Banque de Lubac mérite d'être représentée, puisque c'est une vieille dame qui a connu un peu le marché CGP, fut un temps, mais en a été relativement absent ces dernières années. Donc la Banque de Lubac, le meilleur moyen de la décrire, c'est sans doute l'allégorie de l'OVNI, c'est un peu un OVNI dans l'univers bancaire français. C'est une vieille banque qui a fêté ses 100 ans l'année prochaine, avec auprès de 400 collaborateurs. C'est une banque qui a pour particularité d'avoir un ADN régional très fort. Elle est née en Ardèche et continue de conserver des attaches très fortes avec sa région d'origine, où nous continuons d'avoir notre siège sociale, également une partie de nos fonctions support. C'est une banque familiale, donc c'est aujourd'hui la troisième génération qui est aux commandes de la banque, et sous un statut également un peu particulier qui fait aussi figure de singularité dans le monde bancaire français, puisque c'est une société en commandite. Donc les associés sont solidaires, solidairement responsables de tous les engagements pris par la banque sur fonds propres et de façon indéfinie, ce qui effectivement nous donne un mode de gouvernance un peu particulier et qui imprime chez nous des caractéristiques de développement qui ne sont pas inintéressantes, y compris pour le marché des CGP. La première, c'est sans doute un aspect relativement confidentiel de la banque, à l'instar de certaines petites banques suisses ou luxembourgeoises qui payent une certaine catégorie de clientèle. La deuxième, c'est un prisme de sécurité très fort, parce que notre gouvernance, par définition, est orientée avec un prisme de liquidité pour permettre à la banque de traverser toutes les crises qu'elle a pu rencontrer depuis maintenant un siècle, à commencer par la crise de 29 qui est advenue lorsque la banque était toute jeune et qui avait à prendre 5 ans. Et le troisième, c'est sans doute celui de l'indépendance, une certaine vue, une certaine capacité à prendre des paris forts, notamment sur ces métiers d'expertise. Donc la banque est le leader sur plusieurs marchés, notamment le marché de la banque judiciaire, le marché d'administration de biens. C'est une banque également qui est en capacité d'adresser des flux dans des pays dans lesquels quasiment aucune banque ne va. Et enfin, plus récemment, la banque a été la première à obtenir l'enregistrement de prestataires de services en actifs numériques et donc lance une nouvelle génération de métiers sur les actifs numériques et notamment les cryptoactifs. Merci beaucoup, William, pour cette présentation pour le moins très complète. Alors, vous venez de rentrer à la banque de Lubac il y a deux mois environ. Quel est votre feuille de route ? Quels sont vos principaux projets, vos principales ambitions ? Oui, alors effectivement, je suis rentré chez Delubac en responsabilité de ce qu'on appelle chez nous le pôle de distribution intermédiaire dont l'objectif est d'adresser le marché CGP. Notre objectif est relativement simple et clair. Il est de se positionner comme un acteur bancaire référent, idéalement privilégié des CGP et des familles et office sur toutes les opérations qui auront trait à la gestion des comptes d'instruments financiers donc on entend par là le compte-titres et le PEA mais également de les accompagner dans la capacité à adresser les besoins bancaires de leurs clientèles chefs d'entreprise et personnes morales de sorte à demeurer le pivot de la relation patrimoniale globale et de ne pas risquer de perdre leur clientèle au profit de banques privées ou de banques d'affaires peu scrupuleuses à aller effectivement adresser cette clientèle dans leur corps métier qui est celui de la gestion d'épargne. Donc nous le faisons au travers de conventions qui fonctionnent sur deux piliers le pilier de la transparence et celui du partage de la valeur donc nous nous engageons auprès des CGP à ne travailler la clientèle qui ne nous apporte que sur le périmètre du mandat qui nous est confié en gardant au centre de la convention la centralité de la relation entre le CGP et son client et la deuxième chose c'est que nous nous engageons à partager la valeur du BNB bancaire générée sur le périmètre des affaires qui nous sont confiées pour générer d'autres flux de rémunération pour nos partenaires CGP. Merci beaucoup William de nous avoir reçus nous suivrons de très près ce projet devenu réalité et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.